... Deuxième jour de la visite d'État du président de la République dans le Gbeke. Le chef de l'État a présidé un conseil des ministres à Boaké ce matin. Avant de se rendre à Sakassou, il a invité les fils et filles de Gbeke au pardon. Dans quelques instants, le journal en direct de Boaké. L'Association internationale des services du Trésor tient son septième colloque à Abidjan. Deux jours de réflexion pour donner une nouvelle forme plus adaptée à l'administration des finances des collectivités locales. Et ce mardi 26 novembre, c'est la journée mondiale des enfants de la rue. Une journée pour attirer l'attention sur le phénomène des enfants de la rue qui prend des proportions inquiétantes. En Côte d'Ivoire, de plus en plus d'enfants ont élite domicile. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RT1 pour vous informer. Nous sommes au deuxième jour de la visite d'État du président de la République à la Sanwattara dans la région de Gbeke. Le président a entamé depuis hier sa visite d'État de cinq jours dans la région. A Boaké ce matin, le chef de l'État a présidé un conseil des ministres. Il a été question de la relance des activités économiques de la région de Gbeke, notamment la réouverture de l'unité industrielle du textile de Gonfréville et la création d'un service civique d'emploi jeune. Et après le conseil des ministres à Boaké, le président de la République s'est rendu à Sakassou cet après-midi pour son premier meeting. À Sakassou, comme à son arrivée hier à Boaké, le chef de l'État a lancé un appel à l'Union et au rassemblement des populations de la région de Gbeke en particulier et des autres régions générales, afin que la Côte d'Ivoire retrouve les chemins du progrès et de la prospérité. Le président de la République a invité les filles et fils de Gbeke au pardon à tourner la page afin de reconstruire la Côte d'Ivoire. Et dans quelques instants, vous retrouverez Abiba Dambélé-Saoué pour le journal de la région de Gbeke consacré à la visite d'État du président de la République et ce sera en direct de Boaké. En attendant, prenons la direction du Gontougo, où le premier ministre d'Anne Kablan-Duncan a donné le top départ des travaux de construction du pont de la Comoe. En plus de cet ouvrage qui permettra de désenclaver 11 départements, le premier ministre a annoncé le démarrage d'autres travaux. Il s'agit des travaux de réhabilitation des infrastructures routières dans la région de la Nawa et la route. A Nibilekro, à Bangourou, le témoignage de Léon Pro. Plus de 250 milliards de francs CFA investis en trois ans, de 2011 à 2013, pour la création ou la réhabilitation d'infrastructures routières. Les ponts Henri-Conabédier de la Maraoué, les échangeurs de la rivière A2 du boulevard Valéry-Gisca d'Estaing, les routes Abobo-Anyama et Bundiali-Tengrela, par exemple. A travers ces travaux, indique le premier ministre, le chef de l'État et son gouvernement rêvent d'un idéal. Le développement par le désenclavement des régions. Daniel Kabla-Duncan est donc formel. L'État va poursuivre ses investissements et les projets immédiats concernent les régions de la Nawa et de l'Indénier-Douablé. Le 9 décembre, nous devons être à Saint-Pédro-Soubré pour le lancement des voies au niveau de la ville, mais aussi de toutes les routes non butubées de la région. Nous devons le 15 faire le lancement avec le ministre Archipatric, et cette fameuse route à Nible-et-Clo à Bengourou. C'est vraiment important. J'ai demandé d'ailleurs au ministre qu'il y ait donc une réflexion nouvelle sur la décette globale du pays. Pas seulement des voies nord-sud, mais aussi des voies transversales. Donc il y travaille, le conseil du gouvernement sera saisi, et ensuite le président de la République sera donc saisi pour une accélération. Le programme de désenclavement de la région de la Nawa, par exemple, va coûter 22,6 milliards de francs CFA. L'apport de l'État se chiffre à 13,6 milliards de francs. Le reste, un financement de la Banque mondiale et de la France au titre du contrat de désendettement et de développement C2D. L'Association internationale des services du Trésor tient son septième colloque à Abidjan. Deux jours de réflexion pour donner une nouvelle forme plus adaptée à l'administration des finances des collectivités locales. On en sait plus avec Adama Kone. La gestion financière des collectivités locales. Tel est le thème du septième colloque de l'Association internationale des services du Trésor à IST. Ce rendez-vous international des banquiers publics se tient au bord de la lagune Ébrier les 28 et 29 novembre prochains. Les 100 participants venant de 31 pays vont plancher pendant ces deux jours sur la maîtrise de la gestion des finances des collectivités locales. Il s'agit de parvenir à dimensionner l'action de développement des structures décentralisées aux réalités économiques de leur espace. Le fait étant que les collectivités locales ne maîtrisent pas totalement leurs ressources, en témoignant leur forte dépendance aux dotations de l'État. Le colloque d'Abidjan doit donc pouvoir rentrer dans la subtilité de la chaîne budgétaire pour sortir un cadre normalisé et paramétré de gestion de la trésorerie locale. Toute chose qui donnera au projet de développement local fiabilité et viabilité. L'Association internationale des services du Trésor est née en 2006 à Antananarivo dans le but de reléver les défis de la modernisation de la gestion des finances publiques. L'AIST est actuellement présidée par l'ivoirien Kouni Adama, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Et toujours dans l'actualité, la rencontre des pays Afrique-Kahaïbo-Pacifique au centre des réflexions, la coopération avec l'Union européenne, le renforcement de la politique commerciale des pays ACP. Avec lieu le reportage de Mamadou Kouassi. C'est en 1975, à Lomé, au Togo, que l'Union européenne et les pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ACP, ont signé une convention qui deviendra en 2000 à contenu un accord de partenariat entre les deux parties. Cet accord prévoit la suppression immédiate des droits de douane sur les produits originels des pays signataires entrant sur le marché de l'Union européenne. Il prévoit également un volet d'aide au développement dans les secteurs agroalimentaires, de l'industrie et secteurs juridiques. Plus d'une décennie après la signature de ces accords, le taux d'exportation sur le marché de l'Union européenne est d'environ 2%. Il faut donc relancer les débats en vue d'accroître le taux d'échange commerciaux. D'où la mise en œuvre de plusieurs programmes, dont celui dénommé Hop & Spock, qui est à sa deuxième phase. On a jugé utile de renforcer d'abord les capacités de nos pays en matière de formulation, de mise en œuvre et d'exécution des politiques commerciales. Et dans ce contexte, naturellement, la sélection, la mise à disposition de conseillers commerciaux était une exigence fondamentale. La rencontre d'Abidjan qui réunit les signataires des accords prendra fin le vendredi prochain avec l'élaboration de nouvelles politiques pour l'amélioration du taux d'échange entre les deux parties signataires. Des chefs d'entreprises japonaises étaient récemment en visite en Côte d'Ivoire. Ils sont venus partager leurs expériences et surtout parler de la stratégie de la percée japonaise dans le domaine de l'automobile, comment créer et gérer une entreprise avec succès. L'expérience a été partagée avec les étudiants de l'École nationale supérieure de statistiques et d'économie appliquée et les étudiants de l'INPHP. En visite en Côte d'Ivoire, des chefs d'entreprises japonaises spécialisées dans l'automobile font escale à l'NCA, l'École nationale supérieure de statistiques et d'économie appliquée d'Abidjan. Objectif, échanger avec les élèves statisticiens de l'NCA et les élèves ingénieurs de l'École de commerce de l'INPHP de Yamsoukro. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Japon sont des actes très excellentes. Et cette fois-ci, avec la réussite de l'article 5 et aussi ma visite ici, ce sont les premières actions qui visent à améliorer le climat entre les entreprises privées japonaises et les entreprises privées ivoïennes. Ce n'est que le début de l'un processus qui vient de commencer. Des étudiants heureux d'avoir appris les secrets de création et de gestion des entreprises japonaises. Pour l'attention de l'NCA, initiatrice de la rencontre, la performance de la société japonaise dans l'automobile est liée à la qualité de la formation et à la discipline individuelle. Un modèle de réussite qui devrait donc inspirer la Côte d'Ivoire. Le Japon est connu comme un pays qui n'a pas de ressources, un pays qui est confronté à des difficultés. Mais curieusement, on voit que les entreprises japonaises prospèrent. Le travail a dû la discipline. Je crois que c'est la base de toute réussite. Je souhaiterais que les étudiants puissent s'approprier ses vertus, être courageux, travailler, intelligents. S'inspirer de la percée japonaise pour entreprendre, l'appel est lancé aux jeunes africains en formation. Le retour de la Banque africaine de développement à son siège statutaire à Bidjan s'accélère. Les travaux de construction des logements du personnel à Abata, dans la commune de Benjerville, avancent bien. Il s'agit de 460 logements promis par le Trésor public à travers le syndicat des agents, le Sénat Trésor. Plus de 130 duplex seront livrés fin décembre, nous dit Doide Lazer. Répissage des murs, pose de tuiles. Les logements du personnel de la Banque africaine de développement et ceux des agents du Trésor public de Côte d'Ivoire sont en voie d'achèvement à Abata, dans la commune de Benjerville. Plus de 35 milliards de francs CFA sont investis par le syndicat national des agents du Trésor public de Côte d'Ivoire pour la construction de 828 appartements, dont 368 réservés aux membres du Sénat Trésor et 460 pour abriter le personnel de la BAD à Abitjan. Déjà 130 duplex sont en finition. Ils vont être remis au souscripteur le 30 décembre prochain, selon le chef du chantier. Il y a en tout 282 duplexes et 45,5 immeubles à construire. Nous sommes à environ 60% au niveau de l'élection des travaux. Et vous voyez, les travaux continuent. Il y a même des travaux de nuit qui sont faits pour accélérer un peu le délai de livraison. Vous voyez ici, ici sont les villas 5 pièces duplexes qui font partie du lot des logements à livrer à la fin de décembre 2013. Bonne nouvelle pour les responsables du Sénat Trésor. Occasion donc de rassurer les bénéficiaires des dispositions prises pour le respect du délai de livraison de leur maison. Dans les jours à venir, chaque souscripteur aura l'information sur le numéro de son bâtiment, la situation géographique de son bâtiment, l'état d'avancement des travaux de son bâtiment. Mais pour le moment, ce qui concerne les maisons et les verres pour permettre le logement des agents du Trésor public et ceux de l'ABAD. Ce projet est sorti de terre. La fin des travaux est fixée au 30 juin 2014. Ouvriers et maçons travaillent jour et nuit pour honorer ce rendez-vous. Jamais sans mon livre, c'est le thème de la deuxième édition des Journées nationales du livre pour enfants. Ces journées débutées aujourd'hui prennent fin le samedi 30 novembre prochain. Elles se tiennent à la Bibliothèque nationale dans la commune du Plateau et ces journées visent à promouvoir la lecture auprès des enfants, nous explique Christelle Mena. Ma mère, elle a cinq doigts. En voici deux, en voici deux. Retour en enfance à la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire. La deuxième édition des Journées nationales du livre pour enfants s'y tient du 26 au 30 novembre 2013. Jamais sans mon livre, c'est le thème choisi pour promouvoir la littérature jeunesse et donner le goût de la lecture aux plus jeunes. Quand on habitue les enfants très tôt à la lecture, on leur ouvre l'esprit parce qu'on leur permet de voyager. Le livre pour les enfants, c'est une ouverture sur le monde. Plusieurs activités au programme de ces journées, notamment un salon du livre jeunesse, des ateliers d'écriture et une exposition itinérante sur le livre africain. L'événement s'inscrit dans le cadre d'une politique de promotion du livre et de redynamisation de la Bibliothèque nationale, prônée par le ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. Au niveau de la direction du livre et de la lecture, il y a tout un programme qui va se déployer. Les thèmes sortent qu'un peu partout en Côte d'Ivoire, dans les collectivités, dans les maris, dans les institutions, il y a des bibliothèques et que l'ivoirien se réapproprie le livre et donc la lecture. La littérature jeunesse en Côte d'Ivoire est riche. On dénombre une vingtaine d'auteurs pour enfants et des ouvrages à profusion. Seul lien manquant, des espaces de lecture dédiés. Il n'existe pas de réseau de bibliothèques publiques dans le pays. Toutefois, des initiatives d'ONG, notamment le Bibliobus, permettent ponctuellement aux enfants de rêver au fil des mots et des images. Et ce mardi 26 novembre, c'est la journée mondiale des enfants de la rue. Une journée pour attirer l'attention sur le phénomène des enfants de la rue qui prend des proportions inquiétantes. En Côte d'Ivoire, de plus en plus d'enfants ont élit domicile dans les rues. Mais quelles sont les raisons ? Comment vivent ces enfants ? Serge Coléa est allé à leur rencontre. On les appelle enfants de la rue. Ces enfants qui, pour des raisons diverses, se sont très tôt départis de la tutelle parentale pour se retrouver dans l'univers de la rue. La jungle, où la loi du plus fort, est souvent la meilleure. À Kokodi, une bonne colonie de ces enfants a pris ses quartiers à la locodrome. Pour ces gamins, dont l'âge varie entre 7 et 19 ans, à chaque jour suffit sa peine de se battre pour survivre par tous les moyens, même le vol. Alors ça c'est la première des choses, parce qu'il y a un enfant qui est dans la rue, il ne peut rien faire par voler. Il n'a pas de travail, il n'a pas de maison, il n'a rien. N'est-ce pas ? Donc quand il veut faire quelque chose, s'il voit qu'il a faim, vous-même mettez-vous à notre place, quelqu'un qui a faim, qui n'a rien dans la poche pour manger, qui demande, on ne lui donne pas. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de voler pour pouvoir manger. À Cocody, à Marcory ou ailleurs, à Bigan, les enfants de la rue partagent le même destin. La rue, certains enfants, généralement les plus grands, s'y plaisent et ont fini par s'y habituer. Quant aux plus petits, il leur arrive souvent de craquer. Je souffre ici, je veux que mon bras me chèche ici. Je veux que mon bras me plaît avec ma maman. Je veux que mon bras me chèche. Moi, je ne vais pas rester ici même. À l'alocodrome de Cocody, les enfants de la rue sont sous la protection des commerçants qui les aident, mais qui en appellent à des messes courables. D'autres organisations, telles que l'Organisation pour la protection des enfants de la rue de Côte d'Ivoire, se mobilisent pour aider ces enfants à vivre, étant soit peu, dans des conditions acceptables. La Journée mondiale des enfants de la rue sonne comme une interpellation face à la réalité de ces enfants. Enfants de la rue ou enfants dans la rue, ils sont surtout ces enfants oubliés par leurs parents et par la société qui vivent aujourd'hui dans une extrême précarité. Et c'était un reportage de Serge Kolea. L'émission Génie en herbe revient bientôt sur les antennes de RTI. Une agence de communication est en partenariat avec l'entreprise pour la reprise de ce programme. On en parle avec Serge Kolea. L'émission Génie en herbe retrouve ses droits sur les antennes de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. L'annonce a été faite par la responsable de la structure productrice de l'émission Génie en herbe. Nous recherchons une plateforme qui permette de réunir les jeunes autour des valeurs de mérite et d'excellence. Génie en herbe est vraiment la plateforme idéale pour cet objectif. Partenaire diffuseur de Génie en herbe, la RTI marque sa volonté de réintroduire dans ses programmes la thématique du jeu et de la compétition. En termes de jeu, en 2014, déjà avec Génie en herbe, nous allons proposer aux téléspectateurs deux autres jeux et dont un quatrième en étude en ce moment parce que la thématique jeunesse est très faible dans nos grilles de programme. Pour participer à Génie en herbe 2013-2014, les chefs d'établissement du second cycle peuvent inscrire leurs écoles. Une première sélection permettra de choisir 14 écoles, chacune représentant une commune du district d'Abidjan, en plus de la ville de Grand Bassam. D'ici à mars 2014, tous les détails vont être bouclés pour permettre aux téléspectateurs de revivre cette émission à succès qui pendant environ 20 ans a aiguisé les capacités intellectuelles et scolaires des élèves des lycées de Côte d'Ivoire. Le Conseil national de la presse informe qu'en raison de graves manquements intervenus en violation de la loi portant régime juridique de la presse et du code de déontologie du journalisme en Côte d'Ivoire, il est infligé au quotidien le point d'Abidjan et le Figaro d'Abidjan, une suspension de 15 parutions et au groupe Cyclone, une sanction pécuniaire fixant le montant à la somme d'un million de francs CFA. Les éditions 77, Monde, SARL et le groupe Cyclone disposent chacun en ce qui le concerne d'un délai de 30 jours pour saisir la juridiction compétente. Intéressons-nous à présent à la deuxième édition de la semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest qui vient de se tenir à Abidjan. Les réflexions portées sur la sécurité alimentaire, le forum était organisé par le secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. On en sait plus avec Chantal Akanda. 128 millions de personnes vivent en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel dans une situation agroalimentaire et nutritionnelle déficitaire. Tandis que plus de 15 millions de personnes souffrent de la faim en Afrique subsaharienne, selon le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS. Face à cette situation alarmante, la réflexion désespère pour traiter ces questions. Le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest collabore avec l'Union Européenne, mais aussi les États-Unis, la Banque mondiale, le système des Nations Unies, pour mettre sur pied l'Alliance pour la résilience de la sécurité alimentaire dans le Sahel, l'Alliance Agir. C'est une plateforme qui est à la fois nord-sud et sud-sud et qui a de ce fait une capacité unique pour organiser un bon dialogue politique concernant la lutte contre l'affaire. La semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest est l'occasion pour le réseau de prévention des crises alimentaires de faire le diagnostic de la situation agricole, alimentaire et nutritionnelle au cours de sa 29e réunion annuelle. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa Koulibaly, représentant le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à l'ouverture de cette plateforme, a affirmé la possibilité désormais d'éviter les crises dans nos régions. Il est désormais possible d'éviter les crises alimentaires aigües qui avaient eu des effets dramatiques sur les populations sahéliennes, souvenez-vous, dans les années 70-80. Notre région, Afrique de l'Ouest et du Cils, dispose désormais d'une architecture complète, politique et technique, a même de mettre en œuvre son ambitieux agenda de sécurité alimentaire et nutritionnelle. En marge de cette plateforme sur la sécurité alimentaire, le ministre de l'Agriculture a échangé avec le représentant de la Banque mondiale, Van Yokop. Ils se sont entretenus sur la rédynamisation du dialogue avec la Banque mondiale sur les réformes agricoles. Bon, maintenant, Biba Dambélé Saoué, le journal de la région de Gbeké, consacré à la visite d'État du président de la République, et c'est un directeur de Boaki. Bonsoir Marie-Laure, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous le savez, le président Alassane Ouattara a entamé hier sa cinquième visite d'État. Le chef de l'État est donc dans le Gbeké jusqu'au 29 novembre prochain. Et cet après-midi, le président Alassane Ouattara a foulé le sol de Saqasso, capitale du Royaume Baoulé, accueillie par le Premier ministre Daniel Kabland-Duncan et le chef d'État-major général des FRC, le président de la République s'est incliné devant le drapeau pour recevoir les honneurs dus à son rang par la musique de la gendarmerie, deux peletons de l'école de gendarmerie de Torogwe et trois sections du bataillon de sécurisation de l'Est. L'ensemble des troupes placées sous les ordres du commandant Soro Draman. Le président Alassane Ouattara était donc cet après-midi dans le Walebo, le siège de la royauté en pays baoulé. Le chef de l'État a rendu hommage au président Félix Oufo de Boigny et au président Henri Konambédie. Il a remercié le peuple baoulé pour son soutien. Alassane Ouattara est un fils, pas seulement spirituel, un fils de Félix Oufo de Boigny. Oui, Henri Konambédie est également un fils du président Félix Oufo de Boigny. Donc, avant toute chose, je voudrais rendre hommage au président Henri Konambédie. Oui, vous vous souviendrez que les dernières élections étaient très difficiles. Et grâce à notre alliance au sein du RHDP et grâce au soutien du président Henri Konambédie, qui a réuni toute la chefferie baoulée à Yamsokro pour m'apporter son soutien, j'ai fait un score sans appel au centre de la Côte d'Ivoire. Et le peuple baoulé est connu pour son esprit de paix, son esprit de tranquillité, son esprit de générosité. Donc, je suis venu vous dire un merci. Voilà le reportage complet de notre envoyée spéciale Viviane Aïmé vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Mais après, les paroles fortes du président de la République à Sacassou, les cadres de la région ont exprimé leur satisfaction. Au micro de Michel Dugré. On ne peut qu'être heureux de ce que le président, sachant très clairement que la mise en œuvre de son programme passe par une cohésion du peuple de Côte d'Ivoire, mais en première priorité, la réconciliation des uns et des autres. Et c'est pourquoi je demande à tout le monde d'accepter le pardon de manière concomitante. Chacun accepte le pardon de l'autre. Le président, il vient d'informer tout le peuple du Pouéquin pour le travail qui est en train d'être abattu pour la Côte d'Ivoire. Nous avons raison de lui faire confiance et de faire confiance à son gouvernement pour tout ce qui est fait pour la Côte d'Ivoire. Et nous sommes sur le chemin de la Côte d'Ivoire émergente. C'est quelqu'un qui tient ses promesses. Vous voyez tout à l'heure, il a dit tout ce que vous avez demandé, je vais étudier. C'est sincère. Parce qu'il ne faut pas venir dire oui, je vais vous faire ça, je vais vous faire ça. Vraiment que le peuple ivoirien fasse confiance à ce président. Vraiment, ils verront ce que Dieu réserve. Dans les cinq années futures, ils verront vraiment le miracle que le président Oufoué-Boigny avait dit à l'époque. C'est sûr, monsieur, qu'on verra ce miracle. Avant Sakassou, le président de la République a fait une brève escale à l'université de Boaké qui porte son nom, l'université Alassane Ouattara. Le président y est allé pour encourager les étudiants et se rendre compte de leur réalité. Heureux et fiers, les étudiants de l'université Alassane Ouattara lui ont réservé un accueil des plus chaleureux. Le chef de l'État a encore marqué des arrêts. Des arrêts sur la route de Sakassou. Il a tenu à saluer les populations du village de Bende Kwasikro, le président Alassane Ouattara, toujours proche de son peuple. Le cortège du président de la République a encore marqué un arrêt. Et c'est dans le village de Nguessan Poukoukro. Le président Ouattara s'est incliné sur les tombes de la famille. Jacques Haka, Patricia Aumont et Thia, reportage. Village en effervescence. Nguessan Poukoukro est fier d'accueillir le président de la République. En route pour Sakassou, Nguessan Poukoukro marque la première escale du président de la République lors de cette visite d'État. Les populations du premier village du Ouallébo sont sorties massivement pour réserver un accueil chaleureux à l'illusse haute. Les femmes ont dansé la djanou pour purifier le parcours du chef de l'État. Les groupes d'animation folklorique ont montré leur prouesse. Arrivé à Nguessan Poukoukro, le couple présidentiel est allé s'incliner sur les tombes de la famille Jacques Haka, fils et fille de Nguessan Poukoukro. Après un dernier bain de foule, le cortège s'ébranle en direction de Sakassou. L'usine Gonfreville et les autres structures textiles de Boaké vont rouvrir. C'est la bonne nouvelle pour les populations de Boaké, une nouvelle adoptée en Conseil des ministres ce matin. La réunion a été présidée par le chef de l'État, la préfecture de Boaké. Une autre décision de ce conseil, c'est la création d'un service civique d'emploi pour les jeunes. Compte rendu, Jérôme Kofi à Bolin. Le conseil des ministres à Boaké, ce mardi 26 novembre 2013, l'un des temps forts de la visite d'État du président de la République à la Sanwassara, dans le Béquet, entre le 25 et le 29 novembre 2013. Cette rencontre qui a eu pour cadre la préfecture de Boaké, on peut le dire, a tenu toutes ses promesses, en ce qu'elle a permis d'aborder en profondeur tous les sujets. Et cela pendant plus de trois heures d'horloge, entre 10h15 et 14h30, pour être plus précis. La création d'un service civique d'emploi dans le but de rendre plus responsables les jeunes a été l'une des mesures prises au cours de ce conseil. La création du service civique d'action pour l'emploi et le développement, en abrégé SCAED. Ce projet vise essentiellement à resocialiser les jeunes, sans qualification ou avec une qualification, mais sans emploi depuis longtemps, et à faire en sorte qu'il y ait le moins possible de jeunes marginalisés. Il s'agit de faciliter leur insertion professionnelle, leur insertion sociale tout court. C'est une formation, si on peut l'appeler comme ça, qui va se faire sous un modèle militaire, avec un encadrement militaire, mais dont l'objectif sera essentiellement d'apprendre une activité professionnelle. Ça peut être l'activité mécanique, ça peut être la peinture, ça peut être l'agriculture, ça peut être d'autres activités. L'objectif étant d'occuper de la meilleure façon nos jeunes. Le conseil, pour ce qui concerne particulièrement Boaké, a mis l'accent sur la nécessité de la réouverture des structures textiles qui avaient cessé de fonctionner correctement pour cause de crises, notamment Gontreville, en vue de la relance de l'économie dans la région. Des instructions ont été données par le chef de l'État pour qu'un traitement urgent soit apporté aux questions liées à la filière coton et aux questions en particulier liées à l'économie de la CIDT. Cela fait partie des objectifs de relance de l'économie boakéenne. Il s'agit de la CIDT, mais il s'agit également de Gontreville, il s'agit de Trituras et il s'agit de toutes les autres grandes industries qui, anciennement, ont fait la richesse de cette ville de Boaké. Le conseil a pris fin par une exposition, toute chose qui a permis au président de la République de se faire une idée sur les grands axes de développement de la ville de Boaké à l'horizon 2030. L'objectif, à terme, au regard des différents projets, étant de permettre à Boaké de garder son image de ville carrefour de la Côte d'Ivoire par excellence. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, Kandia Kamara, est au travail. Elle a visité quelques établissements scolaires à Sakassou et à Boaké, des établissements qui sont en train d'être réhabilités. C'est ce que nous dit Abou Sanougou. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, Kandia Kamisoko Kamara, en visite dans des établissements en réhabilitation à Sakassou et à Boaké. Objectif, s'enquerrir de l'état d'avancement des travaux. Elle visite la conduite successivement au lycée moderne de Sakassou, au lycée technique de Boaké, au lycée jeunes filles de Boaké, à l'école primaire publique en Guatanoukro et au groupe scolaire Air France. Dans ces différents établissements, Kandia Kamara a pu se rendre compte de l'effectivité des travaux. Aussi a-t-elle rencontré le personnel de ces établissements pour les exoter au travail. Plus de 60 lycées au collège verront bientôt le jour. Environ 15 000 sales de classe seront construites d'ici à 2015, a annoncé le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. Voilà, ce ministère mène en effet un vaste chantier de réhabilitation des établissements scolaires. La ministre Kandia Kamara fait le point et c'était juste après le conseil des ministres. Je vous propose de l'écouter. Le lycée technique de Boaké, qui avait été délocalisé à Abidjan depuis 2002, est revenu sur sa base. Donc ce lycée est en train d'être réhabilité. Le lycée de jeunes filles de Boaké, qui est le seul lycée de filles avec internat, en dehors d'Abidjan de Yamsoukro, est en totale réhabilitation. Et en plus de réhabilitation, il est prévu la construction de huit autres classes pour accueillir un grand nombre de filles. En plus de cela, le collège de filles est en réhabilitation. Plusieurs groupes scolaires sont en train d'être réhabilités. Par exemple, le groupe scolaire Bassa. En dehors de Boaké, le lycée de Sakassou est en pleine réhabilitation. Et ce lycée sera doté aussi d'une salle multimédia, d'une bibliothèque, d'un foyer. Le président Alassane Ouattara a inauguré ce mardi, en fin d'après-midi, le tribunal coutumier de Sakassou, en marge de son premier meeting. Le chef de l'État, qui entend renforcer l'autorité des chefs traditionnels, a tenu, malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale du peuple, Walebo, à remettre cet édifice aux chefs traditionnels. Les audiences de ce tribunal royal pourront désormais se tenir dans ce nouvel édifice, à l'ombre de l'arbre à palabre. Un arbre centenaire, que vous pourrez peut-être voir dans notre prochaine édition, dans un compte rendu de Awatouré. On s'intéresse maintenant aux activités de la première dame, la première dame de Côte d'Ivoire, qui a visité le village de Caen-Crome, du village de sa directrice de cabine, Sylvia O. Patricia, madame Dominique Ouattara, a fait des dons importants, estimés à plus de 80 millions de nos francs. Et la cerise sur le gâteau, c'est une ambulance flambant neuve. Témoignage, Alidia Rasouba. Joie et allégresse totale ce mardi matin, à Caen-Cro, village situé à 15 minutes de Boaké. Ils peuvent bien exprimer leur joie, les habitants du canton Plet-Plessou, singulièrement ceux de Caen-Cro. Le village a enregistré la visite historique de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Madame la première dame, grande est notre joie de bénéficier aujourd'hui du privilège de vous voir et de vous avoir avec nous. Vous, madame la première dame, symbole de la transformation du désespoir en espoir, de la peine en délivrance, de l'amertume en bonheur. Caen-Cro va assurément changer de visage après le passage de la première dame. La first lady a fait parler son cœur. Elle a offert des dons en nature d'une valeur de 80 millions de francs CFA, essentiellement composés de matériel agricole pour les coopératives et groupements de femmes, des articles scolaires, des vivres et en prime, une ambulance pour les besoins du centre de santé entièrement équipé qui portera son nom. Chers frères et sœurs de Caen-Cro, vous avez souhaité que votre centre de santé porte mon nom. Je voudrais vous dire que j'accepte volontiers votre requête car elle est pour moi une grande marque d'affection. Je vous en remercie. Les infrastructures sanitaires que nous inaugurons aujourd'hui marquent un pas en avant vers l'accès à de meilleurs soins de santé pour les 35 villages du canton. C'est un moment de réjouissance que j'ai voulu partager avec vous. Grâce à ce centre de santé, vous n'aurez plus à parcourir de longues distances pour avoir accès aux premiers soins de santé. La nouvelle maternité dont elle est constituée offre à nos sœurs et à nos filles le cadre idéal pour donner la vie en toute sécurité. Ce passage de Dominique Ouattara à Caen-Cro ne sera pas de sitôt oublié par la population car il marque aussi l'affectation dans le village d'un infirmier d'Etat et une sage femme. La première dame a aussi rendu hommage à sa directrice de cabinet. Il y a aussi dit Patricia, fille du village. Elle a au terme de la cérémonie inaugurée le centre de santé Dominique Ouattara de Caen-Cro. Ils ont désormais le loisir de s'ouvrir au monde via Internet. Les élèves du lycée moderne de Sakassou ont réceptionné cet après-midi leur salle multimédia équipée de 42 ordinateurs tous connectés à Internet. Un autre don de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Les lycéens lui ont exprimé leur reconnaissance pour ses nombreux actes de générosité, notamment l'équipement de la bibliothèque du lycée et surtout les vivres et non-vivres offerts par elle. Au total, c'est un don de plus de 58 millions de francs qui a été fait par Madame Dominique Ouattara, la first lady de Côte d'Ivoire. Le reportage de Ali Djarasouba dans nos éditions de demain. Et puis demain, c'est l'étape de Boutreau, la ville haute qui s'est déjà préparée et qui se prépare déjà à recevoir le président Alassane Ouattara, le président de tous les Ivoiriens. Les populations sont donc dans l'attente d'un coup d'accélérateur que cette visite pourrait impulser. A quelques heures de la visite à Boutreau du président de la République, la ville a été pavoisée aux couleurs du drapeau national. Un accent tout particulier a été mis sur l'arté principal, très animé et abritant les principaux commerces. Boutreau, vieille ville, excelle encore un très fort parfum villageois, atteint Alassane Ouattara sous le temps consacré aux soupirs et aux doléances. Ici, les manques sont nombreux. C'est heureux que la population de Boutreau lui dise qu'on n'a pas d'entreprise à Boutreau. Les jeunes de Boutreau sont à la chômage. On n'a rien à Boutreau. On demande pardon. Beaucoup de pardon au président de la République qui aide la population de Boutreau. Actuellement, même l'eau est coupée. Ça fait au moins trois jours. Il n'y a pas de l'eau. À l'hôpital, même hier j'ai travaillé, il n'y avait pas l'eau. Donc s'il y a accouchement, vraiment, ça sera très difficile. Les coupures intempestives d'eau allant souvent jusqu'à son manque l'un des principaux morts dont souffre Boutreau. C'est fréquent. On a un type de tuyau qui est à notre disposition ici. C'est compliqué à travailler sur ce type de tuyau. Mais présentement, tout ça s'est arrangé. Il n'y a plus de cas sur le réseau. La question de l'eau réglée grâce au barrage de la Luka offert par le président de la République. Les autres besoins de Boutreau, nouveaux départements, peuvent tenir en un long chapelet. Et à Boutreau, où la population a le sentiment d'être en marge du progrès et du développement, elles entretiennent l'espoir. On se disait qu'on était délaissés parce qu'on avait des problèmes d'électricité. Compte tenu de son arrivée, on a commencé à résoudre ces problèmes. Donc je crois que tout ira bien après son passage. Comme ici, on produit beaucoup l'anacarde. Si on pouvait construire une usine ici, tu vas trouver au moins de l'emploi pour les jeunes. Comme ça, les jeunes, au lieu d'aller en ville ou bien partout, ça donnera d'autres choses. Ils vont préférer travailler dans ces usines, ce qui va apporter beaucoup d'emploi pour les jeunes. Vieux, jeunes, hommes et femmes à Boutreau s'accordent pour dire que la pauvreté est leur quotidien. Conséquence, cette région a vu partir la majorité de ses fils en basse-côte. Les doléances des populations de Boutreau qui seront certainement satisfaites grâce au PPU, le programme présidentiel d'urgence. Plus de 625 millions de francs ont été investis. Dans le cadre du PPU, les travaux sont réalisés à plus de 80% dans le secteur de l'électricité, de l'eau et des infrastructures. Le constat de Patricia Oumou et Tia à Boutreau. Boutreau est situé à 40 kilomètres de Boaké. C'est un chef-lieu de communes, de sous-préfectures et de départements. Ici également, le programme présidentiel d'urgence est réel. Réhabilitation et extension de l'électricité, 100 millions de francs CFA, extension du réseau d'eau potable et la réalisation de 12 forages montant 252 millions de francs CFA. La réhabilitation des routes en terre sur 343 kilomètres dans le département de Boutreau, 272 millions de francs CFA. Le montant général des investissements du programme présidentiel d'urgence dans le département de Boutreau est estimé à plus de 625 millions de francs CFA. L'arrivée du président Alassane Ouattara dans le béquet fait également revivre la ville de Boaké la nuit. Les soirées de la capitale du centre sont aussi chaudes que les lieux de meetings, restaurants, maquis et boîtes de nuit ne désemplissent pas. Voici Boaké by Night avec notre reporter Michel Dugré. S'il y a des endroits qui constituent l'attraction la nuit tombée à Boaké, ce sont les restaurants. Les sauces d'oumblée et gnagnan du midi ont cédé le tablier au criat pour le dîner. Le poisson à la braise, le poulet braisé à Boaké ici. Qu'est-ce qu'il est prêt ? La ville est pleine. Bon, ça a augmenté notre chiffre d'affaires. Les clients qui sont venus, les gens qui sont quittés à Bidjan sont venus là. Vraiment, ça nous a aidé beaucoup. Voilà, nous on préférez vraiment si ça continue comme ça. Vraiment, ça va nous arranger beaucoup. Aux alentours de 22h, les boîtes de nuit entrent dans la danse et reçoivent leur premier client. Déjà, en début de semaine, on a ressenti que le temps d'état arrivait. Le week-end, ça s'appelait bien. Et aujourd'hui, vous m'en voulez qu'on s'appelait avec mon nec en dessous de soirée et la chose se passe bien. Ici, les sonorités qui rappellent les heures chaudes de Boaké sont encore d'actualité. dans le pub d'à côté, les clients s'essayent à d'autres mélodies. Il est une heure du matin. Dans les matis, l'ambiance est toujours festive. Les doctambules laissent les cours à leur inspiration. Le temps de la visite d'état dans le béquet, l'ambiance de Boaké by night pourrait être aussi détonnante que celle des meetings. Demain, le président de la République sera à Bautreaux. Il va animer un meeting à 11h. Et puis, demain, le journal spécial sera l'affaire d'Ali Dhirassouba et sa voix d'or. Et puis, dans le cadre de la visite d'état du président de la République, vous pourrez suivre dans quelques instants le deuxième numéro de l'émission au cœur de la région de Gbeke. Et ce sera à 21h15, Traoré Abou va recevoir les maires des communes de Sakassou, Bautreaux et Béoumine. Merci d'avoir suivi notre journal spécial. À vous Abidjan et à très bientôt. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est tout ce qu'il fallait retenir ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada